et yo les bg comment ça va bordel ça fait si longtemps que j'ai pas fait de vidéos en moto ça me fait trop bizarre bienvenue à bord de ce petit phaser 600 avec un nouveau casque vous allez entendre normalement l'acoustique est bonne bonbonne je sais pas en vrai on va voir pas mal de trucs à se dire enfin surtout moi qui vais vous dire pas mal de trucs oh le bâtard m'a doublé avec sa trotté électrique jamais regardez ça tu t'envole avec ça c'est parti première on décolle je tiens vraiment à remercier absolument tout le monde que ce soit pour votre soutien juste juste des messages qui m'ont fait un bien fou pour ceux qui m'ont soutenu financièrement etc c'est vraiment génial je peux je sais pas quoi dire d'autre à part merci du fond du coeur voilà j'espère que que ça vous suffit j'essaye de vous rendre l'appareil avec ma bonne humeur et en moto deuxième chose un truc plutôt important pour le coup et je me suis dit qu'il ya pas mal de gens qui n'allaient pas comprendre c'est qu'en fait je vous dis que je suis dans la merde financièrement mais là j'ai acheté une autre moto du coup il ya un truc qui cloche donc voilà laissez moi vous expliquer pourquoi et comment surtout j'ai acheté une moto en attendant récupérer la harley alors que je suis dans la merde financièrement en fait j'ai une société c'est une application mobile qui s'appelle club voilà sourire mais qui n'est pas lancé tout simplement parce que je me suis fait planter une fois par une boîte de développeurs et là je me suis refait planter par la deuxième boîte en fait qui ont sous-estimé les devis pour développer l'application dans laquelle j'ai investi pas mal d'argent et le feu est rouge putain j'ai de la chance allez freine il n'y a pas d'abs on glisse on glisse on glisse on plaît voilà du coup je sais toujours pas où j'en étais voilà donc je me suis fait planter par les boîtes ce qui fait que là en gros techniquement je vais pas pouvoir continuer ma boîte parce qu'en fait il faut que je paye un portage du langage actuel qui est trop vieux il a deux ans voilà on va dire trop vieux vers un nouveau langage qui s'appelle expo sauf que j'ai pas les épaules pour pour faire ça malheureusement du coup mais en fait ils m'ont remboursé un petit montant à savoir 3400 euros la deuxième société sur ce qu'ils avaient pas fait etc et en fait avec ces sous là je ne peux pas enfin pour ceux qui ont des sociétés ou ceux qui ne l'ont pas voilà vous le saurez en fait avec cet argent là je peux pas payer mes courses je peux pas payer mon loyer etc c'est vraiment l'argent qui est fait pour sévère je vois pas si sévère sa mère la pute aussi sévère ça voyez c'est pour ça que j'ai eu un accident parce que je vois pas avec le soleil en fait je vois pas les feux les feux stop etc c'est horrible parce que je suis daltonien voilà je passe du coq à l'âne je suis désolé mais en gros voilà ils m'ont remboursé une petite somme et avec cette somme en fait je ne pouvais rien faire d'autre que bah payer des trucs en rapport avec l'informatique etc ou en rapport avec ma société en fait par contre avec toutes les sociétés tu peux normalement t'acheter un véhicule de fonction voilà moi j'ai dit que ce véhicule allait me servir à prospecter des salles de sport c'est pas vrai mais je m'en bats les steaks chacun s'en sort comme il peut dans la vie et voilà en gros c'est pour ça que j'ai pu m'acheter cette moto c'est pas du tout avec mon compte perso c'est une moto qui va être revendue dès que je récupère la harley attention là on va pouvoir poser le genou guetter ça mais même m m m m il était ce tournant c'est dommage qui soit là lui j'aime bien le prendre ce truc à chaque fois bon je pose pas de genoux vous en rendez compte mais alors où la connais en plus ça va pas être intéressant pour vous cette route de merde on se parle et et voilà du coup c'est pour ça que j'ai pu me payer cette moto et mon casque pour le coup tiens regardez mon rétro qui se voit j'en peux plus putain voilà c'est un enfer sur le rétro droit j'ai mis du scotch et à l'intérieur il fait Qui galère un peu plus à sortir Mais lui là il glisse tout seul quoi Comme s'il y avait du beurre dans la poignée C'est horrible Bon cette route elle va vraiment pas être intéressante Je sors dans pas trop trop longtemps Donc je vous retrouve directement Quand je suis sorti de là Et hop là La magie du montage On a fini cette putain de route qui pue là En plus il y a du vent Mais je vous raconte pas J'ai perdu mes rétros 14 fois Il y en a marre Lui il ne s'est pas conduit Il s'est rabattu devant moi au dernier moment Donc je vais tenir mes distances un petit peu Mais oui Du coup il y en a pas mal je pense Qui me suivent sur Youtube Mais pas sur Insta Donc ils sont peut-être même pas au courant J'ai eu un accident en fait Avec la Harley le 26 avril C'est pour ça que j'ai cette moto C'est pas juste pour le kiff J'ai eu un accident malheureusement Sur l'autoroute Je m'en sors bien J'ai eu deux doubles en torse Au poignet gauche et cheville droite C'est tout Pour avoir tapé une voiture à 80 sur l'autoroute Je pense que vous serez tous témoins Pour dire que ça va Mais voilà du coup Ça permet vraiment de passer le temps en vrai Ça fait un bien fou Je vais pas vous mentir Franchement Ça faisait Je crois que ça fait deux semaines Que je l'ai récupéré J'avais pas conduit de moto Depuis avril du coup Et franchement Mais vraiment remonter en selle Ça fait un bien fou Je le sens en fait Mentalement Que ça m'a Ça m'a fait du bien Tu vois Ça m'a reboosté C'est un truc de fou Tu vois Pour moi aller au taf C'est un calvaire Mais aller au taf en moto Bah ça va du coup Je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde Mais bon écoutez Je vous raconte ma vie Puisqu'on est sur ma chaîne Ça me fait trop bizarre De pouvoir pencher comme un gorelle Pas l'habitude du tout Regardez moi ça Ça s'envoie mais tout seul C'est fou Regardez il y a des confrères Enfin des anciens confrères Je vais me mettre là Salut les beaux gosses Ça va il m'a fait un signe du doigt Et c'est pas un doigt d'honneur Le nombre de mecs en Harley Qui m'ont mis des vents là dessus Je compatis grave Je crois qu'il y a des petites Comment ça s'appelle Des petites aires pour faire des photos là Si j'arrive à prévoir mon coup Je m'arrête et je vous montre la moto vite fait De toute façon je vous mettrai des photos à l'écran Genre à Ça se trouve il n'y en avait pas 3 Mais c'est pas grave Enfin voilà C'est un Fazer 600 de 2007 Elle avait 45 000 bornes Quand je l'ai acheté Tiens regardez Regardez si c'est pas beau ça Regardez ça On va s'arrêter en deux spi C'est dommage qu'il ne fasse pas à Gigabo Mais Il y a une autre école aussi Ils vont dire Mais pourquoi il s'arrête là ce con Le ridicule ne tue pas Le ridicule ne tue pas Je vous montre juste la bécane Voilà donc franchement Elle n'est pas moche Elle n'est pas moche C'est pas une Harley Je suis d'accord avec vous Ça change vachement Mais voilà Dans mes critères Il y avait moto noire C'était C'était même Peut-être même l'un des seuls critères Attendez Est-ce que je vous emmène voir ce petit point Est-ce que ce serait pas trop trop stylé ça Ou est-ce que ça pue pas complètement la merde Waouh Incroyable Vous connaissiez le héron cendré C'est fou hein Ah là là Y'a pas à chier C'est apaisant quand même Dites-vous que je fais ces routes là Tous les jours pour aller au taf Franchement Je pense qu'il y a pire Je peux pas vraiment me plaindre Voilà on va remonter en selle Parce que j'ai quand même envie de rentrer chez moi Accessoirement Mama T'es mal au bestio T'es mal au bestio Hop là Je l'ai nettoyé hier Parce qu'elle était dégueulasse de pluie sablée Rentre toi espèce de merde Et regardez ça là Putain c'est vraiment naze J'arrive pas C'est trop dur C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Wouhouhouhou Bordel Je l'ai vu ma vie défiler quoi Bon je comptais m'arrêter au stop Mais Voilà donc pour ceux qui connaissent pas C'est un 4 cylindres 4 cylindres égale T'as toute la pêche Quand t'es très très haut dans les tours Salut les boogues Salut salut Personne m'a répondu Je déteste les motards parfois Vraiment Mais voilà T'as toute la pêche Quand t'es très haut dans les tours Ce qui fait que moi en fait Je suis plutôt sage avec cette moto A part taper des petites axes Comme là pour m'insérer Mais Sinon je suis tout le temps A peu près à 100 km heure En vrai Simplement parce que Bah L'essence coûte cher En ce moment Donc J'ai pas envie de rouler comme un con Et Je trouve que c'est beaucoup moins exploitable Que la Harley par exemple Tu vois La Harley Bah je peux me faire kiffer Parce que Bicylindre Parce que T'as pas besoin de monter haut dans les tours Pour être bien etc Et du coup Bah j'ai un Bien 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 Meilleur ressenti avec la Harley Ça de façon C'est pas nouveau Je vous le cache pas C'est ma moto de coeur Et ça le restera Je pense qu'il y a rien qui la détrônera Petit dépassement Vous voyez 10 000 tours 10 000 tours Vraiment fun Est-ce qu'on lui fait un petit dépassement Carrément comme ça Sur l'extérieur Pop 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 Incroyable Incroyable Pilote estias Oh la 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 Est-ce qu'il faut que je me calme Tout à fait Je vois Cache cache Je suis caché J'étais apprenti tatoueur Il y a quelques mois de ça Ça s'est terminé Parce que le patron était un Bon gros connard Je peux le dire Et que la situation C'était encore un peu En mode Les couvre-feu Les pas couvre-feu Les mécouilles Et les mécouilles Donc avec un enfant Sachant que t'es auto-entrepreneur Si t'as pas de client T'as pas d'argent Donc c'était compliqué Ce qui fait que j'ai arrêté Par contre Et bien Vous doutez bien Que si j'étais apprenti tatoueur C'est que je dessinais Logiquement pas trop dégueulassement Sinon je pense pas Que j'aurais été pris Mais voilà J'ai pas mal de design Etc Qui sont en stock Et je pensais Salut mon ami Je pensais potentiellement Vous faire des vêtements Un peu en mode Team Esquias Vous avez vu Pour porter en moto Et tout Alors il y aura pas juste marqué Esquias En gros Vous en faites pas On va pas être une grosse secte Sa mère là Mais Voilà J'ai pas mal de design Je vous en mettrai à l'écran Comme par exemple Celui là Ou celui là Ou bien celui là Ou encore ceux là Voilà Comme ça vous avez à peu près Une idée de De ce que je faisais Je comptais les mettre Peut-être sur des t-shirts Ou des souhaits à capuche Des hoodies Tout ça Etc Peut-être même des prints Si y'en a que ça intéresse Et qui kiffent Et qui veulent ça En tableau Chez eux En déco Écoutez Combien vous fasse Moi ça me ferait Ça me ferait chaud au coeur De voir que les gens Aiment ce que je faisais Pour le coup Et voilà Je pensais potentiellement Vous proposer une boutique Comme ça Où vous pourriez Avoir des vêtements Et du coup Par la même occasion Me soutenir Du coup si ça vous intéresse Faites le moi savoir En commentaire En vrai ce serait lourd Et étant donné Que je suis un mec Ultra minutieux Et que j'aime pas J'aime pas la merde Et bien forcément Je voudrais vous faire Et des flocages de qualité Et des textiles de qualité Tu vois Je vais pas vous prendre Juste un truc pourri Avec un flocage dégueulasse Qui part au bout De la vache en machine Ou quand tu le touches Tu sens que c'est de la merde Et voilà Je fais pas ça Pour vous arnaquer J'ai vraiment envie Pour le coup De faire quelque chose De ce que j'avais avant Notamment en tatouage Et en plus De vous faire kiffer Et si ça peut Si ça peut fonctionner Bah écoutez Pourquoi s'en priver Il était mon rétro Là il s'envoie Donnez moi votre force Regardez ça Mais qu'est ce que c'est Que cette merde Vas-y j'en ai marre Putain Vraiment d'affiche Je vais les boycott fort C'est un autre monde C'est un autre monde Et je comprends Qu'il y ait pas mal De gens qui kiffent Parce que c'est vraiment fun Mais très honnêtement Pour avoir des vraies sensations T'es obligé de taper dedans De fou Et bah ça pour moi Du coup C'est un engin de mort Plus que la Harley Pour le coup Puisque pour aller chercher Les sensations T'es constamment obligé D'être vraiment en excès de vitesse Ou de faire des dingueries Je trouve Après tu peux te faire plaisir Juste en conduisant normal Tu vois Ça reste un ride en bécane Et c'est trop cool Mais si tu veux vraiment Aller chercher un peu de sensations Genre Bah tu les as pas quoi Après je pense que Si j'avais une ligne D'échappement Ce serait peut-être un peu mieux S'il y avait la sonorité Qui va avec la moto Mais là on est On est full origine Il y a Kata Il y a les chicanes Qui sont soudées dans les pots Etc Donc je vais même pas essayer De les enlever du coup Voilà C'est vraiment une bécane En fait c'est ce que je voulais aussi Parce que je pars tôt le matin Pour aller travailler Bon quand je récupérerai la Harley Tant pis pour les voisins Écoutez YOLO Je m'en veux un peu Mais bon vas-y Nique sa mère un moment Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse Bon au final On se sera pas trop amusé Sur cette route de la tortue là Parce qu'on suit le caravane Qui se traîne le fiec C'est dommage C'est dommage C'est dommage En vrai j'espère que ça vous a plu Je sais pas si la vidéo sera longue ou pas Je sais pas si elle sera cool ou pas J'en sais rien En tout cas vous pouvez être sûr Que j'y ai mis tout mon coeur Et que c'était pas du pipeau Je vous dis à la prochaine On va s'en faire pas mal je pense Jusqu'à récupérer la Harley Et promis quand on récupère la Harley On va en faire un max aussi N'hésitez pas à me suivre sur Insta C'est là que vous aurez le plus d'infos N'hésitez pas à venir me parler sur Insta Si vous avez envie Je vous force pas Mais voilà C'est là que je suis le plus actif Et le plus vivant on va dire Allez ciao les beaux gosses Vraiment Et les belles gosses Je vais dire BG Ciao les BG Comme ça ça comprend tout le monde J'inclus tout le monde C'est mieux Allez à la prochaine Allez à la prochaine